Musique Et salut tout le monde c'est Jésus pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps Puisqu'on va faire une FAQ La dernière fois que j'ai fait ça si vous vous rappelez bien C'était quand j'avais seulement 1000 abonnés Donc ça fait super longtemps Donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur ma story insta Et j'en ai vraiment reçu des tonnes Donc on va essayer de faire un petit peu de tri Donc si vous voulez participer à la prochaine FAQ Ou la prochaine vidéo qui sera liée à Instagram Pensez bien à me follow sur Instagram, Sorel J'y pose plein d'informations vraiment super régulièrement Donc c'est super intéressant que vous me suiviez là Et j'ai récemment aussi eu accès à les communautés sur ma chaîne Youtube Donc c'est un endroit où je vais pouvoir faire des posts Faire des sondages, partager des photos ou des vidéos avec vous Donc vous pouvez aller sur ma chaîne Et y accéder direct en swipant vers la droite si vous êtes sur le téléphone Et donc vous pouvez activer les notifications pour voir chacun de mes posts Et avoir un maximum d'informations Puisque j'ai aussi demandé des questions sur Youtube Si vous faites pas encore partie de l'Asso Family Pensez bien à m'exploser ce bouton je m'abonne Et sur ce on va passer aux questions Euh je suis pas pété de thunes Euh non je compte pas m'acheter un nouveau tram En tout cas pas pour l'instant Puisque j'ai pas de ouf le temps de m'entraîner A part justement quand je vais m'entraîner dans la salle Donc ce serait pas très très rentable C'était simplement une vidéo dans laquelle j'ai fait des tricks Sur mon trampoline dans mon jardin avec un de mes pods Donc j'avais fait une grosse édit C'était un petit peu C'était un peu claqué on va pas se le cacher Donc voilà c'était pas la meilleure vidéo du monde Mais c'était quand même C'était la qualité d'une première vidéo quoi Écoutez j'aimerais vraiment monter sur les toits de Paris un jour Peut-être que l'été prochain je le ferai Parce que pour l'instant on s'approche de Divi On commence à se les cahier très très fort dehors Mais si je peux faire ça cet été Ce serait vraiment super long J'ai un gros projet en tête Mais je suis pas sûr que ça va être possible de faire En tout cas j'ai essayé de faire tout pour que ce soit possible Si ça voit le jour Vous serez très clairement pas déçu Par exemple on a un marque de vêtements Donc ici très bientôt je vais sortir des nouveaux produits Donc ça veut dire pas des nouveaux designs Mais des nouveaux types de vêtements Donc vous verrez ça très très bientôt Donc restez au courant Et sinon les nouveaux designs devraient sortir d'ici Les vacances de Noël Comme ça tout sera dispo pour Noël Et à ce moment là il y aura aussi des réductions pour fêter Noël Donc tenez vous bien prêts pour ça Ça va envoyer du lot Alors clairement pas C'est plutôt l'inverse Enfin j'ai pas arrêté Youtube ni rien Mais mes études sont genre Dans un délire de difficulté Beaucoup 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 plus loin J'espère devenir vétérinaire C'est pour ça que je fais ces études super chiantes Et ça permet en fait d'accéder à des super écoles après par concours etc Et du coup la charge de travail elle est genre énorme Et du coup j'essaie de gérer tout entre la prépa, Youtube etc C'est assez chaud Mais en tout cas je fais mon possible pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos Parce que ça c'est vraiment ma première passion C'est une bonne idée Je pense que je ferai ça d'ici pas très très longtemps En tout cas il va y avoir des trucs qui vont se passer avec ma marque de vêtements d'ici peu Donc restez bien jour avec ça Et si vous êtes pas au courant que j'ai sorti ma marque de vêtements Bah les gars vous êtes un petit peu en retard On va pas se le cacher Je fais une vidéo spéciale pour ça Vous pouvez checker ça dans le petit i là-haut J'ai commencé le trampoline à 15 ans Non 16 ans A 16 ans Alors en fait au début j'ai pas commencé avec du tramp Je m'étais inscrit en parcours Et il y avait ce trampoline dans la classe Oh putain n'importe quoi Et il y avait ce trampoline dans la salle Et en fait on pouvait aller dessus en freestyle Et du coup en fait j'ai commencé à en faire Et j'ai vraiment kiffé ça davantage que le parcours Et du coup j'ai continué sur le trampoline Mon truc préféré c'est le kaboom Clairement on va pas se le cacher Vous voyez je fais ça à peu près tout le temps Et le Kodi aussi plutôt stylé Mais je suis clairement plus chaud au kaboom J'ai eu mes 1000 abonnés en En 6 mois ouais Mais j'étais vraiment pas très actif Et mes vidéos c'était Voilà Le trampoline que je rêve d'avoir Ce serait un Aliou Donc c'est une marque américaine Qui livre pas encore en France il me semble Et ça coûte très 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 cher Genre en mode ça coûte à peu près 3000 balles Donc c'est vraiment un autre délire Et genre le trampoline il y a deux rangées de ressorts Une au dessus une en dessous Donc ça fait que ça rebondit à peu près aussi bien Que le tramp qu'il y a dans ma salle je pense Et en fait c'est simplement parce que je suis en partenariat avec ce trampoline park Du coup je peux organiser des sessions privées là-bas Et je compte d'ailleurs en refaire au courant de l'année Afin de faire des vidéos encore plus cool D'ailleurs on a une autre qui devrait sortir Je sais vraiment pas quand Mais qui va sortir et qui va être encore plus stylé que celle d'avant Oui je kifferais faire une rencontre abonné Je suis justement en train d'essayer d'organiser ça Voir si on peut pas faire ça à Urban Jump de Roissy Ambrie Donc dites moi en commentaire si vous êtes joué En tout cas moi je kifferais à rencontrer un maximum d'entre vous Et faire des sessions ce serait super lourd Je vous tiendrai au courant là-dessus Mais j'espère vraiment que ça va se faire Mon dream trick absolu c'est Fliff aussi Donc double avant demi-tour salto arrière Donc ça c'est genre au dessus au dessus au dessus de mon niveau Mais ce serait vraiment un délire le jour où je fais J'aimerais tellement mais tellement aller à Foulin Park Ce serait vraiment génial Peut-être que s'il y a un meet-up qui se refait pendant l'année Et que c'est pendant les vacances Et que j'arrive à goupiller ça bien Je vous ferais une vidéo à Foulin Park Ce serait vraiment super génial J'ai trop envie de tester le super tramp Et le plus grand trampoline de France Et du monde d'ailleurs Est-ce que tu peux me faire une dédicace ? Je t'adore Bon bah dédicace à Tomariba21 Alors c'est ça avec toutes les autres questions Par rapport à Arthur Allard Je vais les mettre là autour Vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup Si vous voulez que je refasse une vidéo à Arthur Allard J'ai envie de vous dire Allez juste le spammer sur sa chaîne Dans les commentaires Dans ses DM Instagram Et puis on verra si on en fait une Ecoutez Oui Pour l'instant j'ai juste un kiff Si je pouvais en faire mon métier un jour Ce serait un délire Ma chaîne YouTube a vraiment beaucoup beaucoup d'abonnés Et que ça devient rentable niveau argent etc Peut-être que j'en ferais mon métier Mais ça ce serait vraiment un rêve Genre Je sais pas quand je vais venir Mais j'ai trop envie de venir dans le sud Rencontrer tous les flippers français du sud Ça a l'air vraiment trop bien Pourquoi j'ai commencé YouTube ? Tout simplement parce que j'ai toujours kiffé faire des vidéos Et je me suis dit Je kiffe faire des vidéos Je kiffe faire du trampoline C'est un petit peu différent des trucs de d'habitude Go faire une chaîne YouTube C'est prévu j'ai écrit un rap là Ça va envoyer du bon Clairement pardon Tu préfères ouvrir ton propre trampoline park Ou faire le tour de tous les trampoline parks de France Avec tes potes et d'autres YouTubers flipping Clairement ouvrir mon truc propre au trampoline park Ça va être très très compliqué Donc on va dire que je préfère faire l'autre truc Et ça a clairement l'air très très lourd aussi Donc je monte mes vidéos avec Première Pro Et j'utilise des fois After Effects pour faire des edits Avec plein d'effets sur Insta etc par exemple Et je filme avec un Canon 7 standé Avec un micro Rode Qui s'appelle le Vidéomic Go Et un trépied de chez Joby Pour ceux qui me demandent de jouer à Fortnite avec eux Les gars je suis désolé J'ai pas trop le time de jouer à Fortnite en ce moment Comme je l'ai dit avec mes études C'est chaud Et entre jouer à Fortnite et faire des vidéos Je préfère quand même faire des vidéos Ok donc je suis clairement choqué Du nombre de fois que j'ai reçu cette question Genre vous êtes à peu près plus d'une dizaine A m'avoir demandé si j'étais en cours Et donc la réponse à cette question C'est tout simplement Voilà je pense qu'on va s'arrêter là Pour les questions La vidéo doit être normalement à peu près assez longue J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas c'était cool De répondre à toutes vos questions J'aime bien faire les vidéos comme ça On se pose tranquille Chez moi sur ma chaise Et on fait une vidéo tranquille Donc voilà si ça vous a plu Pensez bien à lâcher le petit like Le petit commentaire qui fait plaisir A vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné Et sur ce je vous dis à la prochaine Peace Et non je suis pas en couple Sous-titrage Société Radio-Canada